La laideur chez une femme est un péché mortel. Vous êtes belle, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté. Vous êtes laide, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur. Bonjour Violette. Bonjour Madame. Vous avez écrit un beau livre. Puissant, intrépide. Approfondissez. Il faudra aller encore plus loin. Tout dire. Vos trafic, vos amours et surtout l'avortement. Vous rendrez service à bien des femmes. Simone de Beauvoir, bonjour. Il semble que la société française est à la veille de profonds bouleversements qui modifient de manière irréversible le rapport des femmes à la littérature. Voici Violette le Duc dont je vous ai parlé. Jean Genet. Vous êtes le plus grand. Sans blague. Vous savez pourquoi je n'ai pas été éditée dans la collection blanche ? Cette couverture est sinistre. Dites-le, qu'est-ce que vous croyez ? Il y en a pour Julien Green ici. Ne faites pas cette tête. Je ne fais que partie. Je ne suis pas encore morte. Mais vous revenez quand ? J'ai lu La femme et c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort. Mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. C'est parce que je suis lève que vous ne m'aimez pas. Tu me demandes de sortir de ma vie ! Mais c'est vous qui m'avez donné cette place dans la vôtre ! Reprenez votre plume. Vos cris, vos larmes ne vous font pas avancer. L'écriture, oui ! Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Un jour, on vous remerciera pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent ? Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Je m'en irai comme je suis arrivée. Intacte. Chargée de mes défauts qui m'ont torturée. Si je manquais d'amour. Si je manquais d'amour.